Dans cette vidéo, je vais aborder comment structurer son business de coaching en 2024, non seulement pour avoir la meilleure satisfaction et les meilleurs résultats clients, mais aussi pour avoir le plus de liberté en tant que coach. Donc tout d'abord, si vous partez de zéro, le meilleur modèle à suivre, c'est de faire du coaching individuel. C'est celui qui va vous permettre de gagner vos premiers galons en tant que coach et de faire du catch. Les calculs sont très simples. Imaginons et soyons raisonnables que vous souhaitiez obtenir 5000 euros par mois et que vous facturez un programme à 500 euros par mois par client. Donc à 500 euros par mois pour atteindre 5000 par mois, il vous faut 10 clients. Donc on est sur une base de 10 clients. Au début, pour mieux servir les clients, vous allez vouloir faire des appels d'une heure avec chacun. Ces appels d'une heure, vous pouvez les mettre une fois toutes les deux semaines, ce qui fait deux appels d'une heure par mois par client. Donc ça ne vous fait que 20 heures de coaching au total par mois pour tous vos clients pour atteindre 5000 euros par mois. C'est franchement super abordable et ce ne sont pas des tarifs qui sont exagérés. Donc non seulement techniquement, vous vendez du coaching à 250 euros de l'heure, mais en plus, vous ne coachez que 5 heures par semaine. Et c'est quasiment que du pur profit, car vous n'avez pas d'équipe, vous pouvez gérer tout ça tout seul assez facilement. Et en plus de ça, vous avez un calendrier qui est super léger, car vous ne pouvez coacher que deux jours par semaine, par exemple les mardis et jeudi, et vous êtes tranquille. Alors même si le coaching individuel n'est pas ce que rêvent la plupart des coachs, c'est toujours le meilleur moyen de commencer. Quand on débute en tant que coach, ce n'est pas évident parce qu'on ne connaît pas toutes les problématiques, toutes les questions que vont avoir les clients, et donc on ne peut pas anticiper tout ça. Une fois que vous avez fait du coaching individuel, et donc vous avez vu toutes les problématiques qui sont récurrentes, vous allez pouvoir commencer à systémiser tout ça dans un produit, dans un programme. Et donc là, vous pourrez répondre à ces problèmes et ces questions récurrentes dans des modules de formation vidéo, par exemple. Et donc ça va satisfaire également davantage vos clients, car ils n'auront plus besoin d'attendre le prochain coaching pour avoir la réponse à leurs questions. Ils pourront regarder directement les ressources que vous avez mis en place. Maintenant, si vous avez déjà fait du coaching et que vous avez de l'expérience, vous allez pouvoir lancer un modèle que j'appelle hybride, et qui repose sur les 4 C. Moi aujourd'hui dans mon programme, j'ai mis en place que 3 C, mais j'espère bientôt mettre le 4e en place, et on va voir tout ça ensemble. Le premier C, c'est le C de coaching, évidemment. Donc comment je le mets en place moi ? C'est d'abord un premier coaching d'onboarding avec un nouveau client qui va durer 30 à 45 minutes. Et durant cet appel, je vais donner à mon client un plan d'action sur les 4, les 6 prochains mois lorsqu'on va travailler ensemble. Il a la feuille de route, et c'est très clair pour lui sur ce qu'il va devoir faire dans le futur. Et comme évoqué précédemment, en plus ce que vous allez pouvoir faire, c'est proposer du coup une heure toutes les deux semaines de coaching personnel à cette personne. Après, vous pourrez réduire à du 30 minutes, vous pouvez adapter. Le deuxième C, c'est le C de communauté. Parce que ce que recherchent les clients, c'est aussi un endroit où ils vont pouvoir connecter et échanger avec d'autres personnes qui ont les mêmes objectifs qu'eux. Et donc, il va falloir un espace où cette communauté puisse vivre, exister et perdurer. Moi, personnellement, j'utilise l'outil School, qui est top. Au début, ce n'est pas forcément évident quand il y a peu de personnes, mais ensuite, vous pouvez même ne pas participer et engager à ce groupe, et il y aura quand même de la vie entre les différents clients. Il y a deux choses qui sont vraiment capitales. La première est que chaque nouveau client se présente sur le groupe. Ça leur permet directement d'être investi et que les autres personnes, les autres clients puissent accueillir et déjà commencer à échanger avec cette nouvelle personne. Et la deuxième est que chaque client partage ses résultats et ses victoires à chaque fois. Ça va créer une émulation entre tous les participants. Et en plus de ça, ça va montrer aux autres que c'est possible d'atteindre ses résultats. Donc, créer une motivation qui va être énorme. Le troisième C, c'est le C de contenu, de cours. Et donc, c'est là où vous allez pouvoir créer vos modules de formation vidéo. Les gens qui paient pour du coaching, ils ne cherchent pas forcément de la formation vidéo. Sinon, ils pourraient le faire ailleurs. Ils cherchent vraiment de l'accès. Donc, c'est important que ces modules vidéo ne soient pas la chose principale de votre programme. Car ce qui va compter, c'est vraiment toute l'implémentation, la mise en place, l'accompagnement pour arriver au résultat. Avec mon expérience, c'est super important de créer des formules de modules vidéo qui sont courtes, moins 10 minutes et surtout actionnables. Où à la fin, il y a une action à réaliser pour le client. Il faut qu'on reste dans le pratique à chaque fois. Ils peuvent être tactiques, ils peuvent être pratiques. Ils sont là aussi pour répondre aux questions récurrentes de la part des clients pour pas qu'ils aient à attendre le prochain coaching pour vous poser la question. Enfin, c'est super important de déjà avoir quelques modules vidéo lorsque vous lancez votre programme. Et lorsque là, le client va payer votre programme, parce que lorsqu'il vient de passer à l'action, il veut directement avoir accès à quelques vidéos. Ils veulent directement se mettre dans le bain et pas attendre quelques jours avant d'avoir le premier coaching d'emboarding. Alors, pour ma part, j'ai ces trois C qui sont déjà mis en place dans mon programme. Mais il y a un quatrième C que j'espère pouvoir lancer très bientôt. Et le quatrième C, c'est ce que j'appelle les cercles. Certains appellent ça des masterminds, des séminaires, des immersions. En fait, ce sont des week-ends de 2-3 jours où les personnes, les clients vont pouvoir se rencontrer physiquement. Et lors de ces moments, les personnes vous rencontrent véritablement. Et donc, ça va vous permettre de créer des relations qui sont beaucoup plus fortes. Que ce ne soit pas uniquement du virtuel. Les clients qui vous rencontrent en personne, eh bien forcément, la connexion va être d'autant plus grande. Vous allez pouvoir créer une vraie relation. Et ça, ça va avoir un énorme impact sur la rétention de vos clients sur vos programmes. Car si j'ai une personne qui rejoint mon programme, et donc qui va suivre tous les zooms, qui va être là sur le school, forcément, il peut avoir des résultats. Et il va avoir des résultats. Mais le fait de le rencontrer en personne, de pouvoir échanger, d'aller dans les détails, c'est là où vraiment vous créez quelque chose qui peut aller même au-delà d'ailleurs du côté business. Et c'est ce qu'on recherche avant tout lorsqu'on fait du coaching, à créer vraiment de la relation entre humains. Et aussi, ce que j'ai remarqué pendant ces week-ends, c'est que l'intensité étant tellement forte que ça va créer beaucoup de déclics. Chez les coachs, chez les clients, que ça soit au niveau du mindset, au niveau du business, ils vont échanger pas mal d'astuces entre eux. Et donc, les résultats derrière ces immersions, ces cercles physiques, sont vraiment monstrueux. Alors ces cercles, soit vous pouvez les intégrer directement dans vos offres, dès le début, soit ça peut être un coût additionnel. Une fois qu'une personne a rejoint votre programme, vous pouvez proposer ça. Et ça peut être à une fréquence de une fois par semestre ou une fois par trimestre. Ça, c'est à vous voir. Ou une fois par an d'ailleurs. Moi, j'en ai participé à plusieurs en tant que client. Et j'ai vraiment pu voir l'impact. C'est pour ça que je vais mettre ça en place très très rapidement dans mon programme. Donc voilà les 4 C dans la structure que j'appelle du modèle hybride, qui va vous permettre vraiment d'être efficace, d'avoir des résultats. Et comme vous avez vu, d'avoir un maximum de temps libre également. Et moi, je peux vous le dire, j'étais vraiment pas du tout fan du modèle de coaching. J'étais souvent épuisé après une heure de coaching. J'arrivais pas à enchaîner. Et donc là, le fait d'avoir développé ces 3 C et ce modèle hybride, ça m'a redonné goût à ce business. Et là, je prends un plaisir qui est incroyable. Et évidemment, comme vous avez beaucoup moins d'heures de coaching dans votre semaine, c'est quelque chose où vous pouvez vraiment scaler et avoir un CA qui augmente fortement sans forcément à devoir faire du coaching tous les jours de 8h à 17h. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu pour pouvoir structurer votre business de coaching suivant votre situation actuelle. si vous êtes débutant en faisant que du coaching personnalisé et personnel, soit si vous êtes plus avancé à pouvoir développer des programmes en utilisant ce modèle hybride. En tout cas, n'hésitez pas à venir me parler sur Instagram si vous avez des questions. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao !